Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbuna Wack Aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de vlog. Allez c'est parti ! Avant de parler de vlog, un tout petit point entre guillemets sur la situation concernant la monétisation et les revenus passifs. Comme je vous l'ai dit au dernier épisode, on a dépassé les 500 euros sur le uTip. Merci à tous ceux qui continuent à cliquer sur le petit lien dans la description et à aller regarder une pub pour nous envoyer un peu de pépettes. On a dépassé les 500 euros et surtout j'ai eu aussi le premier virement de monsieur Google de YouTube qui m'a viré 116 euros. Merci aussi à tous ceux qui subissent les publicités plutôt que de choisir pour nous aider à financer plein de trucs à droite à gauche. Du matériel comme le cuir que je me suis acheté, permettre de financer par exemple cette merveilleuse affleureuse Makita que je vais tester dans les prochains jours. J'ai même pas eu le temps de la démarrer, je sais même pas le bruit qu'elle fait. Mais ça vient. Et d'ici quelques semaines, en fait une à deux semaines je pense, j'aurai fini le mois de uTip, des liens d'affiliation Amazon, etc. Et je ferai un épisode où je vais faire un poids. Et on en vient au sujet du jour qui sont les vlogs. Dans plusieurs commentaires et dans plusieurs mails que j'ai reçus à droite à gauche, des gens se plaignent des vlogs. En disant ouais les vlogs machin, on préfère quand tu fais de la bricole, tralali tralala. Première chose, les vlogs sont identifiés clairement avec... J'ai retravaillé les vignettes et vous voyez c'est un fond jaune avec ma tronche en général et un titre. Le but est justement de les identifier clairement pour que si votre kiff c'est pas fondamentalement les vlogs, vous puissiez les zapper et aller regarder autre chose. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est revenir plus concrètement sur qu'est-ce qui m'intéresse dans les vidéos. Et là je vais limite être philosophique. Ce qui m'intéresse dans les vlogs c'est pas de montrer ma tronche. Ce qui m'intéresse dans les vlogs et aussi dans les épisodes classiques, c'est pas le résultat. Alors pour être précis, ce qui m'intéresse pas dans les vlogs c'est de balancer... C'est pas de balancer une vidéo par jour pour générer du trafic et générer du revenu, etc. Puisque ça m'arrive de pas avoir le temps ou d'être fatigué comme cette semaine et de pas avoir en balancé. La deuxième chose, c'est qu'en général je batch les épisodes. C'est-à-dire j'enregistre 3-4 bafouilles que je monte au fur et à mesure et que je programme et qui vous sont diffusés au fur et à mesure. Le but premier est pas... Même pas le but premier. Le but est vraiment pas de faire du remplissage pour générer plus de poignons. Le but il est d'essayer de vous emmener dans... Enfin c'est difficile à s'exprimer et à dire clairement. Mon but c'est de vous emmener avec moi et d'essayer de vous emmener dans mon cheminement d'idées. En particulier dans cette transformation profonde que j'espère dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Qui est essayer de générer suffisamment de revenus par les vidéos mais aussi par d'autres choses. Pour pouvoir lâcher mon job à temps plein. Arrêter d'aller à Paris tous les jours en RER. Ce qui me fatigue énormément. Ce qui me prend beaucoup de temps. Et essayer de trouver des voies alternatives. Et de partager tout ça avec vous. Et le but c'est pas de partager le résultat mais c'est de partager le cheminement. Deux de mes projets sur lesquels j'ai le plus de regrets de pas avoir assez documenté. C'est aussi bien sur le jeu J'te meuleux qui date d'il y a quelques années. Ou sur la création du Rural Lab. Je m'aperçois aujourd'hui que j'aurais dû documenter beaucoup plus. Puisque toutes les expériences que j'ai pris. Aussi bien les bonnes que les mauvaises. C'est des choses qui aujourd'hui me servent énormément. Et je pense que ça aurait servi à énormément de gens que je puisse partager ça avec eux. Et c'est le but de ces vlogs. Le but de ces vlogs c'est pas de montrer ma tronche. C'est pas de faire du pognon. C'est pas d'essayer de remplir un calendrier. Le but c'est vraiment de vous emmener avec moi dans ce voyage. Et de partager un maximum de choses. C'est aussi ce que j'essaye de faire dans les épisodes classiques. Mon but est pas d'essayer de vous expliquer comment faire des trucs en cuir. Je suis nul. Je suis nul. Je suis vraiment nul. Et c'est pas grave. Ce qui m'intéresse moi c'est d'essayer de vous inciter à faire. Et surtout de vous montrer que de foirer c'est pas grave. Foirer, je foire des trucs plusieurs fois par jour. Et tout le monde fait ça. Et c'est mon but entre guillemets. Aussi bien dans les épisodes classiques que dans les vlogs. C'est... J'aime pas l'expression se mettre à nu parce que ça fait un peu malsain. C'est pas ça. C'est essayer d'être le plus transparent possible. Et surtout de vous emmener avec moi. Et de... Justement de... De pouvoir partager ça. Un des éléments qui souvent est sous-évalué. C'est le contre-coup de tous ces vlogs. Le fait que par exemple. Un gentil barbu m'a mis dans les commentaires. Le lien... Enfin m'a parlé de ce livre là. Je suis allé l'acheter sur Amazon. Et je suis en train de le lire. Voilà. Ça c'est des interactions que je trouve vachement intéressantes. C'est des interactions que j'aurais pas si j'avais pas ce vlog. Puisque bien sûr je connais pas tout. J'ai pas... Je maîtrise pas plein de trucs. J'ai des idées parfois un peu farfelues. Parfois un peu débiles. Et le but est pas d'avoir raison tout le temps en permanence. Clairement pas. Le but il est justement d'essayer de confronter mes idées. Et les expériences. A tout ce que les gens font à droite à gauche. Les vlogs c'est aussi un moyen pour moi. Pour prendre en main ce nouveau média. Qu'est la vidéo, Youtube. Tous les trucs à droite à gauche. Et qui me permet justement de... De travailler mon workflow. Pour essayer de faire en sorte. De balancer plus de vidéos. Des vidéos qui quand même restent intéressantes. J'espère. Sinon vous ne regarderez plus. Mais surtout justement de pouvoir tester. Et c'est aussi bien tester sur le matériel. Que sur les formats. Que sur la façon de monter. Que sur la musique. Etc. Si vous reprenez ne serait-ce que les vidéos d'il y a encore quelques mois. Et que vous les comparez aux vidéos d'aujourd'hui. Et bien vous voyez qu'il y a quand même une différence flagrante. Et c'est du fait d'avoir fait ces vlogs. Mais ça on va dire que c'est une conséquence secondaire. De ça. Vraiment mon but premier c'est essayer de documenter mon chemin. Et aussi bien mon chemin de bricoleur. Que mon chemin d'être humain. Dans la recherche de la qualité de vie la plus intéressante. Et j'ai un peu la même démarche. Sur mes projets. Que sur ma vie personnelle. Où j'essaye toujours de trouver des feintes. J'essaye toujours de me poser des questions. Et je remets tout en question. Et je teste. Je bidouille. Je regarde. Je me documente. Et ça c'est un processus qui est vachement intéressant. Et c'est vrai que le blog. Et d'être capable de partager ça avec vous. C'est quelque chose qui pour moi est super intéressant et super important. Il y a un dernier élément qui aussi est important dans les vlogs. C'est le syndrome du t'es pas tout seul. Je sais que j'en ai déjà parlé. Mais c'est un truc qui est particulièrement important pour moi. J'ai toujours eu l'impression d'être un mec bizarre. Un mec tout seul. Où j'étais le seul à vivre des trucs. C'est pas vrai. Il y a des milliards de personnes qui sont passées avant moi. Qui ont eu les mêmes doutes. Qui ont eu les mêmes questionnements. Et d'avoir cette assurance là. C'est quelque chose qui est libérateur. Donc mon but aussi. Il est d'envoyer un message à tous les barbus. Qui se sentent bizarres. Qui se sentent moches, gros. Trouvent pas de meufs. Etc. 99% de la population est dans le même cas que vous. Sauf ils l'admettent pas. Et moi aussi le blog c'est une plateforme pour justement. Envoyer un message à tous ces barbus en disant. Vous êtes pas seul. Et tenez la rente. Voilà c'est à peu près tout pour cet épisode. Pas une mise au point. Mais plus un recadrage. Sur ce que sont ces blogs. Ce que sont ces vidéos. Et vraiment ce que moi j'en retire. C'est des choses vachement vachement positives. Et pas juste du pognon. Donc à tous ceux qui les aiment pas. Fuck you. Allez voir ailleurs. Et je vous emmerde. Comme d'habitude. Tu as des questions, des insultes. T'as envie de dire que les blogs c'est de la merde. Tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser des commentaires. Et pour continuer à m'insulter. Et ben y'a qu'une chose à faire. Tu t'abonnes. Tu peux faire aussi. Comme Cyril aime. Et aller cliquer sur le lien uTip. Regarder une petite pub. Qui me permettra de faire un peu de pépettes. Et de s'acheter plein de trucs trop cool. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain. Faites des trucs. Inspirez-vous. Et que la Barbie te souhaite avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada